Merci d'être avec nous. RTE, est-ce que tous les Français savent ce que c'est ? Pour être très simple, ce sont les lignes à haute tension, c'est le transport de l'électricité. Et ces lignes à haute tension, ce réseau, ce transport d'électricité, ça devient une pièce de plus en plus importante. Elle est carrément au centre de la toile d'araignée, elle est même à l'échelle européenne maintenant, et elle est soumise à de fortes tensions, puisque évidemment le système électrique est en train de se modifier, d'évoluer, il va vers des formes de plus en plus décentralisées de production d'électricité, comment est-ce qu'on fait pour transporter ? Ça va aller dans les deux sens, puisqu'il y en a même qui va revenir, quand il y en a trop à tel endroit. On est à l'ère du smart, donc ça devient intelligent, qu'est-ce que c'est qu'un réseau électrique, de lignes électriques intelligentes ? On a des tempêtes avec des vents à 200 km heure ou 300 km heure, donc il faut que ce soit résilient, la résilience est encore quelque chose. On a des problèmes de cybersécurité, enfin bref, vous devez, M. Mignon, être vraiment maintenant sans cesse sur le pont à cause de tous ces nouveaux défis. Et on est donc ravi que vous nous en parliez. Quand on paye sa facture d'électricité, il y a trois parts, mais vous savez, on dit toujours ça, c'est l'électricité d'une part, le réseau de l'autre part, et les taxes, enfin, parce qu'il y a aussi des taxes, troisièmement, mais de plus en plus, le réseau, ça va coûter cher tous ces investissements, comment fait-on ? Donc, peut-être d'expliquer, comme vous l'indiquiez, un peu plus, quel est le rôle de RTE, quel est le rôle du réseau de transport à l'heure des nouveaux défis que nous abordons dans le cadre de la transition énergétique. Et si vous en êtes d'accord, je souhaitais, dans ce cadre de cet exposé, à la fois vous indiquer comment nous envisageons, comment l'entreprise aujourd'hui est mobilisée pour participer à la mise en œuvre des politiques énergétiques, et en particulier sur le secteur électrique, les évolutions que nous voyons, et exposer de manière un peu plus spécifique les attentes nouvelles que l'on voit de la part des collectivités territoriales, de la part des acteurs de terrain, de la part des acteurs économiques, et les réponses, les solutions que RTE peut apporter dans ce cadre, et contribuer de manière un peu plus concrète sur le terrain, à tout ce qui concerne à la fois la nouvelle donnée énergétique, mais à la fois aussi, et l'année 2020 est très atypique, très particulière, après la crise du Covid, la crise sanitaire et la crise économique aussi que l'on a connue, voir comment RTE, dans ce cas, dans ce nouveau contexte, peut être un acteur de la relance économique auprès des collectivités et des acteurs de terrain. Alors, peut-être quelques mots d'introduction sur RTE ou de rappel. Il y a des RTE, le réseau de transport électricité, c'est un objet assez évident, finalement. Chacun d'entre nous peut tout de suite voir les grands pilotos, les grandes infrastructures, les grandes lignes électriques réparties sur l'ensemble du territoire national. Mais autant l'objet est visible, autant sa fonction, son rôle, les différents enjeux qui y sont liés, notamment dans le cadre des transformations à venir, sont peut-être moins connus. Et je mettrai à profit cette électorale pour rappeler quelques enjeux et quelques chiffres qui peuvent illustrer les défis auxquels nous sommes confrontés. Alors, en termes de politique énergétique, les feuilles de route, aujourd'hui, sont connues. Je ne reviendrai pas sur la programmation pluriannelle de l'énergie, sur la SNBC, enfin, le schéma national bas carbone, qui donne des objectifs concrets à l'horizon 2030-2050. Il y a des conséquences évidentes. Accroissement et développement fort des énergies renouvelables, électriques en particulier, avec l'éolien terrestre, l'éolien offshore, le photovoltaïque, réduction de la part de la capacité nucléaire, arrêt du charbon, arrêt de la production électrique à base de charbon, et puis, développement aussi de nouveaux usages, grâce à cette électricité fortement décarbonée, nouveaux usages dans les secteurs de la mobilité, dans le secteur du bâtiment, et aussi dans le secteur industriel, j'y reviendrai, parce que ça a des composantes économiques fortes aussi, sur l'ensemble des territoires. Et souvent, dans les débats, souvent dans les institutions publiques, les projecteurs sont tournés vers les questions d'évolution du mix de production. On a eu beaucoup de questions récurrentes, les débats au sein de l'ÉDAI ont permis d'éclairer aussi ces choix, et RTE en était partie prenante, pour voir quelles étaient les évolutions des sources de production, alors que lorsque l'on regarde le secteur électrique, vous l'avez rappelé, c'est un secteur qui a une spécificité, c'est par excellence un secteur qui est une industrie de réseau. Quand on regarde les différentes sources de production, ou les différents moyens de consommation d'électricité, ils sont raccordés en permanence au réseau électrique. Toutes les sources en permanence, tous les moyens de consommation en permanence. Et à cela s'ajoute un enjeu essentiel, qui est celui de l'équilibre, l'instantanéité de l'équilibre entre la production et l'électricité, qui doit être assurée par différents mécanismes. Et ce sont des spécificités assez fortes qu'on trouve dans le secteur électrique et qu'on ne retrouvera pas dans d'autres secteurs énergétiques ou des secteurs d'infrastructures linéaires, comme le transport, le ferroviaire ou les autoroutes. C'est une spécificité qui a des conséquences. Car lorsqu'on parle d'évolution des moyens de production, il faut tout de suite imaginer la conséquence que ça peut avoir sur le réseau électrique, sur le réseau de transport, sur NTE, à la fois parce qu'il y a de nouveaux raccordements, de nouveaux besoins d'injection qui doivent être mis en œuvre, et puis parce qu'il y a aussi, quelque part, une dynamique d'ensemble dans laquelle le rôle du réseau, le rôle de RTE, devient plus que jamais essentiel lorsqu'on veut réussir l'équation de la transition énergétique. Lorsqu'on augmente aussi significativement, par trois, la puissance, la capacité des énergies renouvelables d'ici 2030, lorsqu'on augmente les capacités d'interconnexion, ces échanges qui existent entre les différents pays et qui permettent une respiration au niveau européen du système électrique, lorsqu'on veut développer les véhicules électriques, lorsqu'on veut développer de nouvelles usines, les électrolyseurs, tout ça n'a le sens que si, quelque part, il y a bien une harmonisation, une articulation qui se fait avec l'évolution du réseau de transport électricité. Et quand je parle du réseau de transport électricité, quelques chiffres pour situer notre action, c'est que derrière cela, il y a des infrastructures, il y a des postes électriques, il y a des composants mécaniques qui constituent une ossature permettant à la fois un maillage de l'ensemble du territoire national, de toutes les régions françaises, de tous les départements, avec un réseau aujourd'hui constitué de 100 000 km de ligne, 50 000 km de ligne à haute et très haute tension, c'est le 225-400 kV, et un réseau dit de grands transports qui permet des flux d'échanges d'électricité sur de grandes distances, et puis un réseau de répartition aussi qui fait partie de notre patrimoine industriel et qui permet d'assurer la solidarité entre les régions et au sein des régions aussi, avec le réseau 63 et 90 kV. Et peut-être que nous n'en sommes pas conscients, mais il faut rappeler que le territoire d'une commune sur deux en France est concerné par le réseau de RTE. Nos pylônes sont installés aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Il y a une commune sur deux, soit des pylônes, soit des postes, et donc nous sommes toujours dans un maillage extrêmement fort du territoire qui nous permet d'assurer nos missions d'approvisionnement, les missions de sécurité, sur l'ensemble du territoire, que ce soit pour des grandes métropoles ou pour des zones plus rurales, ou des zones de petites ou moyennes villes. Et donc nous le faisons avec la volonté d'une grande homogénéité de qualité de service sur l'ensemble de ces secteurs. Et quels sont les défis finalement qui se posent devant nous ? Eh bien, j'allais dire qu'il y en a trois. Trois grands défis. Le premier, c'est que quand on parle d'évolution à venir du mix énergétique, il faut comprendre que le développement des énergies renouvelables va fortement faire évoluer la répartition géographique des moyens de production. Je parle de géographie parce que c'est un débat qui n'est pas souvent mis sur la table, mais il faut être conscient qu'avec l'arrivée de nouveaux moyens de production dans des zones qui historiquement n'en avaient pas connues, on va avoir une géographie différente des moyens et des flux d'électricité qu'il va falloir gérer. Dit autrement, les énergies marines, les énergies offshore vont être sur le littoral, proche du littoral. Les énergies éoliennes sont là où il y a des gisements de vent, en particulier dans le nord et dans l'ouest de la France. Et puis, le solaire photovoltaïque, là, est plus présent dans le sud. On constate un fort héliotropisme de cette énergie, ce qui est logique, ce qui a du sens, mais qui n'est pas tout à fait en adéquation avec les besoins énergétiques. Et eux, sont plus liés à l'activité humaine, l'activité économique. Et donc, on va avoir toute une évolution de la géographie des moyens de production qui va conduire à ce que de nouveaux types de flux sur de grandes distances vont être nécessaires en termes de gestion du système électrique. Et cela, au niveau local, avec des schémas raccordements d'IBS 3RENR, au niveau national, va profondément modifier toute la répartition des flux de demain. Donc, les capacités... Vous avez parlé des schémas. C'est-à-dire qu'il y a un genre de planification ? Alors, cette modification, c'est effectivement au niveau européen, au niveau national et au niveau régional. Et quand on regarde un peu avec le regard historique, on se rend compte qu'initialement, la démarche était plus sur une logique d'individualisation des projets dans une mise en concurrence du marché de l'électricité. Mais, quand on a à gérer à la fois ces aspects géographiques que j'évoquais et puis ces aspects temporels aussi, les éoliennes photovoltaïques apparaissent dans des durées beaucoup plus courtes, avec des dynamiques de développement assez fortes, alors que le réseau, lui, est plutôt sur des temps plus longs, on s'est rendu compte, et ça a été le choix des pouvoirs publics, de la nécessité de créer, de recréer de la planification entre les différents acteurs du système électrique et de créer des lieux d'échange entre les différents porteurs du projet, des énergies renouvelables, entre les gestionnaires de réseaux, le gestionnaire de réseaux de distribution et puis RTE, pour pouvoir, justement, planifier, remettre un peu sens, articulation et homogénération entre ces différentes évolutions et permettre qu'elles se fassent à la fois dans des zones répondant aux attentes de la société, aux attentes des différentes collectivités, aux gisements disponibles, mais aussi à la possibilité d'adaptation des infrastructures de réseau et ça a été à la maille régionale la mise en œuvre de ces fameux ce que j'appelais S3RENR, désolé si le jargon est un petit peu spécifique, mais ces schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables qui sont un des outils à notre disposition aujourd'hui avec les collectivités, avec les autorités déconcentrées de l'État, avec tous les portos de projets qui permettent de rationaliser à la fois l'identification des gisements des énergies renouvelables, leur mise en œuvre dans des calendriers qui sont partagés et la construction ou l'évolution des ouvrages de postes, de transport, de distribution d'électricité qui soit à même de les accueillir, d'injecter l'énergie ainsi produite dans le faire d'une manière où le coût pour la collectivité soit réduit dans le sens où on évitera ainsi c'est le but qu'en France on ne connaisse les grands problèmes qu'a connus par exemple l'Allemagne ou qu'ont été contre l'Allemagne. La difficulté en Allemagne consiste à avoir beaucoup d'éoliennes dans le nord et une consommation plutôt dans le sud et souvent les capacités éoliennes allemandes ne sont pas utilisées faute d'infrastructures suffisantes pour pouvoir acheminer cette électricité. Cet écueil on a souhaité collectivement tous l'éviter en France et ça a été la mise en œuvre de ces fameux schémas qui nous permettent d'effectuer en temps en lieu de manière coordonnée les différents raccordements ce n'est pas la solution ultime à tous les enjeux mais ça a été une amélioration conséquente par rapport à des situations qu'on avait pu connaître auparavant. Et donc ça c'est un défi spatial en fait un défi de géographie qui n'est pas connu parce que finalement l'électricité est vue comme étant une qualité un service un produit disponible à tout instant mais derrière c'est toute une infrastructure lourde qui nous permet d'acheminer et de mettre et de mutualiser aussi cette forme d'énergie et le rôle du réseau c'est à la fois de mettre en œuvre les modalités de raccordement optimales de le faire en prenant en compte les attentes des collectivités des territoires mais aussi de jouer sur la mutualisation de ces différentes sources de s'assurer qu'on en puisse lors des phases de besoins les phases de consommation d'énergie disposer de la capacité de raccordement et de la capacité à finir cette électricité donc c'est une sorte de hub en fait le réseau électrique l'RTE un hub de mutualisation qui joue un rôle d'optimisation important à la fois sur l'axe géographie mais aussi sur l'axe économique puisque ça permet de faire appel aux sources de production optimales qui sont les plus économes à chaque instant donc ça c'est le premier enjeu la géographie qui est un défi et qui est de plus en plus inscrit dans une thématique locale régionale avec la planification des schémas que l'on vient d'évoquer deuxième enjeu c'est l'enjeu de la variabilité l'enjeu des évolutions fortes que l'on connaît aujourd'hui à la fois sur les modes de production mais aussi sur les modes de consommation quand j'entends variabilité c'est le fait que dans une même période sur la journée on peut avoir des injections de production donc un afflux plus ou moins important de production qui vont de plus en plus dépendre des conditions météorologiques le vent bien évidemment pour l'éolien le soleil bien évidemment pour le photovoltaïque or si ces conditions météorologiques créent une grande variabilité en volume et en fréquence il faut voir qu'en face les besoins la consommation d'électricité elle est de plus en plus liée de fait à l'activité humaine la consommation d'électricité c'est lié à l'activité économique c'est lié à l'activité résidentielle et donc un des enjeux pour RTE un des défis qui nous attend demain c'est d'arriver à concilier de plus en plus cette variabilité et à concilier ces besoins d'inflexion que l'on va connaître à la fois sur la production et à la fois sur la consommation et cette grande variabilité va en plus s'accroître avec des effets journaliers bien évidemment le photovoltaïque qui va faire apparaître lors des journées ensoleillées des afflux importants d'électricité vers midi et aussi avec l'éolien en hiver par exemple lorsqu'il y aura plus ou moins d'éolien présent ça va aussi conduire à ce que la gestion du réseau avec les dispatchers les personnes qui sur le terrain sont capables de gérer au quotidien cette évolution fassent de plus en plus de grands écarts et soient en quelque sorte un enjeu fondamental de la constitution du réseau de demain avec des outils nouveaux permettant à la fois d'anticiper faire des prévisions plus fines à des mailles plus ou moins courtes en délai sur les productions à venir et de mettre en adéquation jouer cette articulation instantanée de plus en plus importante pour l'avenir en prenant en compte cette variabilité intrinsèque qui va évoluer et s'accroître et ça c'est le deuxième enjeu l'enjeu de la question de la variabilité et puis troisième enjeu peut-être les enjeux et les défis plus industriels on est quand même sur des situations où quand on a une vision sur 10 15 ans sur l'ensemble des différents facteurs concernant le réseau à 10 ans on est dans des situations où le schéma tel que nous voyons le schéma qui s'appelle le schéma décennat de développement du réseau le SDDR qui a été soumis à concertation l'année dernière et qui montre comment notre infrastructure va évoluer et quels sont les besoins nouveaux qui vont apparaître pour les 15 années et on se rend compte que les enjeux industriels qui y sont liés vont être de plusieurs natures le premier besoin c'est l'adaptation l'adaptation géographique la création de nouveaux ouvrages pour permettre ces flux contenus de cette variabilité qui va être forte demain deuxième enjeu évident c'est l'accroissement des interconnexions des échanges entre les différents pays aujourd'hui la capacité d'interconnexion est de l'ordre de 15 gigawatts entre la France et les 6 ou 7 grands pays européens qui sont voisins avec qui nous avons des échanges constants alors 15 gigawatts dites-nous un petit peu ce que ça représente par rapport à la production nationale etc parce que les autres ne savent pas forcément au courant ou au familier de toutes ces grandeurs bien sûr bien sûr en fait il y a une fluctuation très importante et c'est qu'un 1 gigawatt alors une centrale nucléaire c'est 900 mégawatts environ 1 gigawatt grosso modo le parc installé de production d'électricité en France c'est plus de 120-130 gigawatts et à titre de comparaison on vient de franchir le mois dernier les 10 gigawatts de photovoltaïque 10 gigawatts de crête d'installation installée sur l'ensemble du territoire métropolitain français et donc 15 gigawatts à comparer ce qui se passe en termes de parc installé ça permet des fluctuations dans un sens ou dans l'autre et donc des échanges de l'ordre plus 15 moins 15 je simplifie à l'extrême mais échanges d'une amplitude de l'ordre de 30 gigawatts par rapport à un parc installé de l'ordre de 120 gigawatts ça veut dire qu'il y a une fluctuation possible grâce aux échanges frontaliers quasiment d'un quart par rapport au parc installé et donc on est sur des évolutions extrêmement importantes et c'est une composante aussi de la dimension de la sécurité d'approvisionnement qui peut intervenir soit dans des périodes comme le passage de l'hiver qui se présente devant nous soit des périodes d'été où là le parc de production français a plutôt vocation à être exportateur par rapport à nos pays voisins et cette respiration entre les différents parcs de production ne peut être mise en oeuvre que s'il y a la capacité d'assurer ces échanges entre pays aujourd'hui les interconnexions représentent 15 gigawatts dans 10 ou 15 ans dans la feuille de route que nous mettons en oeuvre dans le cadre de la PPE dans le cadre du CNBC cette capacité d'interconnexion va doubler nous assistons d'ores et déjà à la construction d'ouvrages nouveaux qui permettent d'augmenter les échanges par exemple avec l'Italie avec l'Espagne avec l'Angleterre avec l'Allemagne et ces échanges vont constituer de plus en plus une capacité à la respiration du système électrique et donc à la mise en oeuvre d'une efficacité par la mutualisation des moyens de production pour répondre à la variabilité croissante qui va exister avec l'émergence de nouvelles formes de sources de production plus dépendantes de la météorologie plus dépendantes des conditions météo et donc une composante forte du maintien du niveau de qualité du maintien du niveau de sécurité qu'attendent aujourd'hui nos territoires nos différents citoyens en termes d'alimentation et d'approvisionnement donc les interconnexions un des enjeux est un des défis industriels autre défi industriel aussi c'est tout simplement le raccordement de l'hérobien offshore la France aujourd'hui est engagée dans une feuille de route très ambitieuse sur le raccordement de l'hérobien offshore il y a eu trois appels d'offres sur l'offshore l'éolien imposé plus l'éolien flottant qui arrive maintenant tous ces chantiers qui sont en cours et conduisent à ce que RTE assure désormais le raccordement en mer de ces différentes plateformes prévues à partir de 2022 2023 et c'est plus de 10 gigawatts en fait d'installations qui sont prévues qui vont conduire à des chantiers déjà en cours sur le littoral français pour pouvoir raccorder et injecter et permettre à cet éolien offshore de contribuer aussi au mix énergétique de demain ce sont des chantiers conséquents le coût d'un raccordement par rapport au coût global d'un chantier offshore des plateformes c'est de l'ordre de 15% donc il y a là aussi un enjeu fort en termes d'investissement et la volonté que nous avons sur ce thème c'est d'être au rendez-vous de ces différents chantiers puisque toutes les procédures aujourd'hui sont engagées ce n'est pas moins de 9 chantiers en parallèle qui sont aujourd'hui conduits sur le littoral qui permettront d'accueillir dans des conditions beaucoup plus sereines cette nouvelle forme d'énergie qui contribuera demain à la production d'électricité Oui, moi ce qui m'a beaucoup frappé c'est le fait que vous avez une interconnexion avec la Grande-Bretagne et donc ça veut dire que c'est sous-marin donc vous avez déjà une expérience de l'interconnexion sous-marine en somme Oui et en fait quand on regarde les interconnexions on se rend compte qu'on fait appel à des procédés technologiques nouveaux Pourquoi ? Parce que les frontières les frontières administratives des pays correspondent à des frontières naturelles soit des montagnes des massifs des Alpes des Pyrénées ou correspondent simplement à des barrières telles que la Manche et ça nous a conduit à développer des nouvelles technologies des technologies permettant grâce à des câbles en courant continu par exemple de passer sur des zones sous-marines ou des technologies où on a cherché à mutualiser les infrastructures avec des tunnels des tunnels ferrolières des tunnels existants des tunnels qu'on a construits pour pouvoir passer sur ces zones montagneuses et c'est vrai qu'aujourd'hui la question des interconnexions c'est partie des enjeux d'évolution technique forte parce qu'elles s'inscrivent dans des besoins d'utilisation d'innovation technologique ça fait aussi partie des questions un peu de smart grid qu'est-ce qu'on fait demain pour pouvoir utiliser une nouvelle technologie au service de transport d'électricité et ces différents projets à la fois d'interconnexion mais même d'éolien au fort permettent à RTE d'acquérir et de compléter les compétences que nous avions sur ce domaine il y a déjà une liaison qui existe depuis plusieurs décennies avec l'Angleterre qui s'appelle IFA interconnexion France-Angleterre et c'est fort de cette expérience qu'RTE s'est vu confier par les pouvoirs publics la réalisation de tous les rapports au short et je prends pour exemple les derniers textes que la commission européenne vient de publier la semaine dernière encore sur les objectifs au short on se rend compte qu'il y a une forte volonté partagée par tous les pays européens de développer aujourd'hui cette nouvelle forme d'énergie et que cette nouvelle forme d'énergie va être conduite parce qu'il y a quelque part il y a des rapportements électriques et donc un rôle accru du réseau de transport pour pouvoir accueillir assurer l'injection de cette forme de production de manière naturelle et de manière sûre donc voilà alors après les autres défis industriels je les dis rapidement parce qu'ils sont connus et on pourra les illustrer par exemple si vous le souhaitez c'est la question bien sûr de l'ossature numérique qui permet de manière sûre avec l'action de cybersécurité mais aussi de gestion des données de permettre qui permet donc à différents systèmes de contrôle commande des systèmes de monitoring des lignes d'assurer en permanence la bonne adéquation des ouvrages à l'électricité d'assurer le maintien en condition opérationnelle pour l'ensemble de nos ouvrages et à titre d'illustration c'est plus de 300 000 données qui sont gérées par RTE chaque seconde pour pouvoir assurer au niveau national l'ensemble de cet équilibre entre l'offre et la production l'ensemble des conditions de sécurité de surveillance des lignes pour pouvoir justement maintenir notre niveau de qualité et maintenir un niveau de qualité dont bénéficient tous les acteurs locaux territoriaux de collectivité sur ce sujet et puis dernier enjeu dernier enjeu peut-être un enjeu que j'allais évoquer comme étant la composante locale la composante territoriale forte qui s'inscrit maintenant en termes d'évolution pourquoi ? lorsqu'on regarde la manière dont les centres de décision aujourd'hui s'inscrivent il y a une modification du barilissant entre ce qui se passait au niveau des décisions nationales et ce qui se passe maintenant au niveau des décisions régionales et lorsque nous voulons faire évoluer nos ouvrages lorsque nous voulons faire du renouvellement réhabiliter les ouvrages existants de plus en plus il est évident que ces éléments qui parfois font l'objet d'enquêtes publiques de concertation avec les collectivités avec les différents acteurs prennent du temps parce qu'on est soumis à des procédures administratives qui font qu'il y a toute une série d'autorisations à obtenir pour pouvoir faire ces évolutions et ces évolutions elles n'ont de sens que si de plus en plus les collectivités envoient la valeur ajoutée pour elles-mêmes pour leur approvisionnement électrique pour leurs composantes et un des défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés c'est d'arriver à faire comprendre à mieux faire valoir l'aspect bénéfique que peuvent apporter nos ouvrages vis-à-vis des collectivités et les services que nous sommes en capacité maintenant vis-à-vis des territoires d'offrir services qui peuvent être de différentes natures nature plus axée sur la manière dont nos infrastructures la gestion de ces infrastructures le foncier associé s'inscrit dans les politiques d'urbanisme qui existent au niveau local encore une fois nos ouvrages sont présents sur le territoire d'une commune sur deux en France deuxième élément de contexte aussi c'est que dans le cadre des politiques énergétiques on assiste à une décentralisation des stratégies de politique énergétique j'évoquais les S3R ENR qui sont axées sur le raccordement au réseau des énergies renouvelables mais il y a aussi les SRADET une série de schémas de planification régionale sur les politiques soit de consommation énergétique soit de mobilité qui ont des conséquences fortes et sur lequel RTE de par son positionnement de par sa connaissance des flux de la question de la solidarité qui peut exister entre les territoires peut apporter son expertise et être un appui vis-à-vis de ces collectivités pour leur fournir par exemple des prévisions sur la consommation sur l'évolution de la production d'électricité donc ça c'est aussi un service que nous pouvons leur apporter et puis le dernier point auquel je conclurai peut-être cette présentation c'est le fait que nous sommes aussi un acteur qui au-delà de notre rôle d'opérateur d'intention énergétique un rôle essentiel bien sûr nous sommes un acteur qui contribue au développement économique à la relance économique et qui est en capacité d'aider les différents industriels d'aider les différents agences de développement économique les conseils régionaux pour améliorer la performance et l'attractivité de leur territoire vis-à-vis d'industriels on n'en est peut-être pas conscient mais en France aujourd'hui plus de 500 sites industriels sont directement raccordés au réseau de RTE pourquoi sont-ils raccordés directement au réseau de RTE ? c'est qu'ils ont des besoins en termes de process en termes d'alimentation électrique en termes de qualité de l'onde électrique spécifique et ces besoins les ont conduit à pouvoir disposer à devoir disposer d'une alimentation source directe par rapport au réseau alors derrière ces 500 sites c'est souvent des grandes industries ce qu'on appelle l'industrie lourde c'est les papeteries la sidérurgie des grandes plateformes chimiques parachimiques et ces acteurs répartis sur l'ensemble du territoire représentent à eux seuls les deux tiers de la consommation industrielle électrique française vous redonnez quelques chiffres la consommation industrielle française c'est de l'ordre de 100 120 TWh par an et ces 500 sites à eux tout seuls représentent 60% les deux tiers de ces 120 TWh et la concentration des emplois industriels présente dans un rayon de 5 km autour de nos ouvrages d'alimentation de ces sites fait qu'on a à peu près aussi les deux tiers des emplois industriels présents sur ces zones on est donc face à une dépendance de plus en plus forte de ces sites industriels par rapport à la qualité de l'alimentation par rapport aux avantages que leur apportent en termes de disponibilité en termes d'absence de creux de tension en termes d'absence de coupure d'électricité c'est le raccordement direct au réseau de RTE et ça c'est un des enjeux qui avec la crise du Covid-19 avec peut-être la volonté d'une plus grande relance économique qui se présente devant nous fait partie des critères de différenciation dont peuvent disposer les territoires français à la fois pour maintenir le tissu industriel existant maintenir cette activité sur ces différents sites très pourvoyeuses d'emplois mais aussi pour attirer de nouveaux sites attirer de nouveaux industriels attirer ou permettre le renforcement des sites existants car dans la compétition internationale que connaissent ces différents secteurs industriels elle va être plus en plus la différenciation sur la qualité d'alimentation devient un critère de choix pour les investisseurs étrangers ou français qui peuvent décider d'implanter telle ou telle usine telle ou telle telle ou telle installation en France en Europe ou même sur le reste de la sphère continentale dans d'autres continents et bien la question de l'alimentation électrique devient de plus en plus un critère de choix à l'instar des questions de coûts de formation de compétences disponibles des questions de taxes sur lesquelles bien évidemment ou même les collectivités et l'État peuvent agir on a aussi une plus forte sensibilité de ces acteurs par rapport à la qualité de nos infrastructures et de notre alimentation en notre maillage la capacité que nous avons à assurer un niveau de qualité d'électricité reconnue au niveau international par les différents benchmarks qui sont faits au niveau européen par les régulateurs au niveau mondial par tous les acteurs techniques concernés font qu'il devient de plus en plus intéressant en termes de mise en avant des atouts pour l'attractivité territoriale de se rappeler que sur l'ensemble du territoire sur certaines zones nous bénéficions d'une qualité augmentation très forte et que ça permet aussi d'être un atout fort pour les process industriels et ça c'est un enjeu évident que nous mettons en oeuvre nous nous employons à développer en relation avec les acteurs locaux avec des agences de développement économique et à faire connaître aussi pour dans le cadre notamment du programme France Relance lancée par les pouvoirs publics en lien avec les régions être en capacité de mieux faire savoir mieux faire connaître à la fois quelles sont les capacités de raccordement existantes qu'est-ce qui est possible aujourd'hui vis-à-vis du réseau en termes d'installation de nouveaux sites industriels dans des délais courts bien évidemment et quelles sont les qualités du réseau qualité d'alimentation qui permettent de sécuriser les process des process qui deviennent de plus en plus sensibles électrosensibles à la qualité d'électricité voilà en quelques mots un portrait certainement pas exhaustif mais qui vous donne une vision de la diversité des thématiques sur lesquelles l'RTE peut être présente et à la fois nous sommes un opérateur essentiel vous l'avez rappelé monsieur le président sur la transition énergétique et à la fois nous sommes aussi un acteur pas unique mais un acteur important sur toutes les équations à venir demain sur la relance économique et nous devenons de plus en plus un critère de différenciation au service des territoires et au service des collectivités Est-ce que je peux vous poser juste une question là parce que vous avez parlé de cet enjeu extraordinaire qui est la simultanéité il faut qu'à tout moment l'équilibre du réseau soit assuré et que l'on consomme autant d'électricité que celle qui est produite donc ça me fait penser à la question du stockage de l'électricité et notamment je ne sais pas moi les STEP par exemple les batteries vous avez parlé tout à l'heure de la capacité de l'interconnexion en termes de 15 gigawatts est-ce que dans les perspectives d'avenir on pourra avoir le même genre de dimensionnement du stockage ? Effectivement des évolutions fortes sur la question du stockage et beaucoup de travaux sont menés on a une vision aujourd'hui le stockage existe pas sous STEP vous l'avez rappelé la France avec ses massifs montagneux et donc les lacs associés disposent d'une capacité forte nos barrages hydrauliques sont là et dans cet hiver on en voit déjà la pleine puissance et le fait qu'il soit rempli comme un signe qui joue un rôle de plus en plus important sur la question du sécurité et d'approvisionnement et ces enjeux-là vont s'accroître demain effectivement avec de nouvelles capacités de stockage qui sont aujourd'hui alors plus de l'ordre de la recherche de l'expérimentation on parle du stockage soit via l'hydrogène stockage soit via les batteries donc toute une série une palette d'outils nouveaux qui apparaissent et qui vont être complémentaires par rapport à l'effet bénéfique de la mutualisation assurée par le maillage du réseau aujourd'hui dans nos différentes évaluations nous RTE présente des différents bilans bilans prévisionnels schéma à 5 ans schéma à 10 ans et autres nous intégrons bien évidemment les évolutions techniques telles que nous les voyons nous regardons aussi la composante économique à l'heure actuelle la composante économique est plutôt en saveur de l'utilisation de la mutualisation et du partage des différentes sources de production comme étant une sorte de stockage géographique à défaut d'un stockage spécifique ça c'est ce qu'on appelle le foisonnement le foisonnement la mutualisation c'est exactement ça c'est la capacité à avoir finalement un périmètre plus large intégrant toute une multitude de sources de production diverses intégrant aussi toute une multitude de moyens de consommation de nouveaux usages qui peuvent exister et qui permet lorsqu'il y a un aléa finalement de gérer cet aléa de manière commune et donc d'avoir la possibilité de pallier cet aléa grâce aux moyens disponibles par ailleurs un petit exemple un arrêt du vent dans une zone bénéficiant d'une forte implantation d'éolien terrestre dans une certaine région française et bien tout de suite grâce au réseau de transport électricité les besoins qui apparaissent en termes d'alimentation électrique liées à cet arrêt du vent peuvent être compensés par des barrages hydrauliques par l'utilisation via les interconnexions de besoins d'importation ou par des moyens de production thermiques classiques ou nucléaires qui seront disponibles on est donc de plus en plus dans cette logique de mutualisation et la décentralisation aussi des moyens de production qui va apparaître demain l'éolien terrestre le photovoltaïque va conduire à ce que ce rôle de foisonnement ce que j'appelais le hub finalement cette mutualisation devienne un enjeu essentiel pour pouvoir permettre d'assurer le même niveau de qualité d'électricité on est rassuré et en même temps de temps en temps on a des nouvelles du genre on est passé très très près d'une coupure généralisée où on nous dit cet hiver il risque d'y avoir des coupures etc donc il y a quand même des situations à risque où ça peut arriver que par exemple tout d'un coup le vent s'arrête partout ou je ne sais pas dès lors qu'il y a une plus grande variabilité des moyens de production il faut intégrer dans notre évaluation des situations cette variabilité puis trouver les moyens palliatifs qui permettent d'y répondre si vous évoquez le passage de l'hiver qui a fait l'objet d'une présentation par Xavier Pichazic le président de RTE la semaine dernière en conférence de presse tous les éléments ont été mis sur la table en toute transparence dans nos hypothèses pour montrer à la fois que dans les évolutions à venir cet hiver dans les différents mois qui sont devant nous il y aura des phases sur lesquelles les situations sont en termes de vigilance et de risque assez similaires à ce qu'on a connu les années précédentes le mois de décembre est relativement serein le mois de janvier 2020 est à peu près équivalent à ce qu'on a connu le janvier des années précédentes le mois de février effectivement c'est ce que vous évoquez sera un mois un peu plus délicat sur lequel la vigilance doit être maintenue parce que si on est dans une situation où il y a soit un arrêt du vent et puis des températures aussi qui seraient en dessous des normales saisonnières de 2 moins 2 à moins 7 degrés par rapport aux normales saisonnières on risque de se retrouver dans des situations de tension plus forte et quand on dit tension c'est que pour assurer l'équilibre entre autres la demande et bien il se peut que RTE soit appelé à faire appel à des leviers supplémentaires pour répondre et assurer le niveau de qualité attendu par nos concitoyens alors ces leviers ils sont multiples on a évoqué bien sûr les capacités d'échange d'interconnexion qui vont jouer un rôle important dans ce cadre il y a des capacités aussi de ce qu'on appelle la flexibilité des effacements l'interruptibilité les grands sites industriels que j'évoquais peuvent sur demande de RTE dans des relations contractuelles qu'on a avec eux arrêter leur consommation dans des délais de quelques secondes donc apportent un soutien fort sur ce sujet il y avait aussi la possibilité pour RTE d'activer des leviers plus techniques on peut jouer sur le niveau de la tension baisser un petit peu de l'ordre de 5% les facteurs techniques de l'onde électrique pour permettre de passer des capes un peu plus compliqués et puis il y a aussi la possibilité de faire appel à des gestes citoyens c'est-à-dire il y a aussi une responsabilisation que nous pourrons avoir au niveau collectif en France ça a été la volonté de développer des outils permettant d'apporter une vision une météo du système électrique identifier un peu un star de ce que l'on voit sur les conditions météorologiques des faces vertes orange et rouge et donc donner un signal aux différents consommateurs sur le besoin d'adopter des gestes éco-citoyens pour réduire leur consommation sur telle ou telle face donc il y a toute une palette de services qui existent et qui peuvent être mis en oeuvre qui sont complémentaires des dispositifs déjà existants et c'est évident que l'enjeu pour les 10 ans les 15 ans les 20 ans qui viennent c'est un enjeu à la fois d'évolution mais un enjeu multicritère il n'y a pas une solution unique qui permettrait de répondre à ces évolutions on est face à un paradigme un changement complet du mode de production énergétique et notamment du secteur électrique dans les années qui viennent j'ai presque envie de dire tout élément de comparaison mis de côté qu'on est face à une évolution si significative que ce que le réseau de transport électricité avait connu dans les années 80 avec la construction du programme électronucléaire pour permettre de sécuriser l'approvisionnement énergétique français et cette évolution c'est une évolution qui va jouer à la fois sur des effets de court terme qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer grâce à l'ospecture numérique que j'évoquais grâce à ces outils d'effacement d'interruptibilité de mise à disposition d'informations plus pertinentes que permettent aujourd'hui l'emploi numérique ces éléments-là et bien ils remodifient structurellement toute la manière à la fois de dimensionner le réseau le réseau de transport électricité et la manière dont les interfaces sur ce réseau peuvent se mettre en œuvre avec différents protocoles avec les gestionnaires réseaux de distribution avec tous les acteurs du système électrique pour continuer à assurer un collectif une communauté de principes une communauté de modes d'action entre des acteurs qui vont être de plus en plus diversifiés et décentralisés et maintenir un niveau de sécurité un niveau de qualité qui soit équivalent à celui qu'on a connu jusqu'à présent au niveau territorial et au niveau des différentes régions françaises ce taux de 10% qui revient et qui est simplement des pertes liées à ce qu'on appelle les effets joules dissipation d'énergie sous forme de chaleur un y en a une réponse c'est de rappeler que pour le réseau de transport électricité comme c'est du transport on est sur des niveaux de tension plus élevés le niveau des pertes est de l'ordre de 2% seulement c'est normal nous sommes sur des réseaux supérieurs à 63, 90 kV 225 et 400 kV et lorsqu'on regarde un peu les évolutions dans le temps de ce pourcentage on reste sur des niveaux relativement stables le taux de pénétration des énergies électriques va changer fondamentalement la structure à ce niveau là c'est lié aussi à la fois au niveau des interconnexions au niveau des échanges transfrontaliers et donc ce n'est qu'une variante parmi d'autres elle n'est pas spécifique en termes de détermination du taux de perte et c'est un taux de 2% qui est relativement faible quand on regarde ça et quand on compare avec d'autres secteurs énergétiques j'ai envie de reprendre les thématiques à la fois européennes et collectivités territoriales qui ont été évoquées et c'est vrai que le champ d'action de notre activité le champ d'action de RTE il est à la fois national bien évidemment nous sommes le réseau de transport de l'électricité gestionnaire unique sur le territoire et à la fois européen je rappelais le rôle des interconnexions mais de manière plus générale il faut rappeler que l'Europe est la plaque continentale la plus interconnectée au monde donc les échanges sont constamment présents et nécessitent des coordinations renforcées entre les différents gestionnaires de réseau et la France est le pays le plus interconnecté au sein de l'Europe nous avons toute une multitude d'échanges pourquoi la France est la plus interconnectée c'est pour deux raisons simples si j'avais à les caractériser la première c'est que géographiquement nous sommes quand même situés à la fois dans des zones voisines de différents centres de production de consommation importants la péninsule ibérique l'Angleterre avec les interconnexions sous-marines la zone allemande le Benelux l'Italie et la Suisse aussi présentes même si ce n'est pas au sein de l'Union Européenne et tout ça constitue des échanges constants qui vont s'accroître puisque j'évoquais le fait que nos projets à 10-15 ans visaient à doubler les interconnexions la cave des interconnexions dès lors qu'elles s'avéraient économiquement rentables et donc pour répondre à la question c'est comment tout ça se coordonne c'est vrai qu'il y a des besoins de coordination et c'est vrai qu'RTE y apporte sa contribution concrète ainsi sur la plaque européenne dans un cadre alors soit des associations de gestion de réseau qui s'appellent il y a des planifications concertées des échanges qui existent sur l'équivalent au niveau européen des schémas à 10 ans du schéma décennal que j'indiquais ça s'appelle le tenure d'être porté de la complète et nous avons là aussi sur la question de l'exploitation des flux qui vont être de plus en plus croissants toute une série de modalités en oeuvre et RTE a été à l'initiative avec d'autres gestions de réseau la création d'un comité de coordination qui s'appelle le CORISO qui nous permet d'échanger en amont avec les autres gestionnaires de réseau de transport et de facilité des informations utiles pour évaluer qu'elles vont être dans des différentes frontières à court terme sur l'ordre de la journée de quelques heures les grands échanges à venir et donc mettre en oeuvre tous les schémas d'exploitation au niveau national et régional qui y répondent donc la coordination européenne elle existe elle est mise en oeuvre sous l'égide soit d'associative soit sous l'égide de la commission européenne soit sur un certain nombre d'opérations communes techniques avec nos homologues nos voisins la coordination nationale je ne l'évole pas et la commission sur le niveau régional alors au niveau régional c'est vrai que c'est le défi de demain parce que notre structure la structuration même du réseau de RTE notre manière de développer notre construction a historiquement été plutôt fondée sur une vision nationale un périmètre qui permettait lorsqu'on parlait des effets de foisonnement c'est toujours à la maille nationale que ce foisonnement se faisait c'est toujours à la maille nationale que la réflexion sur l'équilibre fondement existait demain je rejoins ce qu'il y a dans toutes les questions c'est on sent bien que de plus en plus soit à la fois en termes de levier politique ou de levier d'action des collectivités territoriales des conseils régionaux notamment ou des métropoles soit sur les questions d'acceptabilité la contradiction entre ce que Gilles évoquait sur l'acceptation globale sur la volonté d'approche des énergies renouvelables dans le cadre de la politique contre les émissions en gaz à effet de serre et puis ce syndrome qu'on appelle pas dans mon jardin enfin ne pas voir dans mon jardin les différentes infrastructures éoliennes ou autres tout ça crée des besoins des attentes nouvelles qui se font sous l'égide des collectivités et une des manières d'y répondre par rapport à ces enjeux c'est de bien prendre en compte le fait que nous disposons avec les collectivités de schémas d'outils de planification je parlais de l'Estrad Air mais c'est même plus global avec l'Estradet la capacité d'avoir des schémas qui permettent de montrer toute la logique d'ensemble sur l'utilisation des sources d'énergie les besoins de consommation les besoins de production et pour rebondir sur la question qui a été formulée c'est sûr que c'est plus dans ce cadre que à la fois RTE mais aussi tous les acteurs du système électrique peuvent être en capacité de présenter des positions de présenter des éléments d'évaluation sur ces différents thèmes en ce qui concerne RTE et je pense que ça fait partie aussi de notre mission de service public de plus en plus nous nous appliquons à fournir le même type d'informations sur les évolutions de production de consommation sur ce qui se passe en temps réel à des mailles régionales et au-delà de ce que nous faisions jusqu'à présent au niveau national j'en prends deux trois exemples d'illustration c'est la fourniture de données dans l'ère du numérique il devient important pour les collectivités des métropoles d'avoir la capacité d'observer quels sont les effets de leur choix de stratégie et quels qui existent au niveau de leur maille territoriale en termes d'échange d'électricité des outils comme Ecodomix une application que chacun peut avoir sur son smartphone permet de voir aujourd'hui à la main de toutes les métropoles françaises à la main de toutes les régions françaises qu'elles sont les sources de production les échanges avec les régions voisines de manière quasi instantanée Ecodomix ECO2Mix c'est gratuit je vous engage à télécharger il n'y a pas d'obligation mais c'est une information pertinente et ce n'est qu'un exemple parce qu'il y a plein d'autres éléments mis en oeuvre par RTE des plateformes de données des éléments de structuration mais ça permet d'illustrer concrètement par exemple quelle est la production d'énergie renouvelable instantée dans telle ou telle région comment les échanges se font entre telle ou telle région des régions qui sont très productrices d'énergie et d'autres qui sont très consommatrices et de voir que même sur une même journée on peut avoir une inversion suivant les conditions météo certaines régions qui étaient très exportatrices deviennent importatrices et c'est une illustration concrète de ce besoin de foisonnement de mutualisation qu'on évoquait et de la solidarité qui existe de plus en plus entre les régions et qui va être nécessaire avec le déploiement accru de nouvelles formes d'énergie renouvelable plus décentralisée mais aussi plus variable parfois dans leur mode de fonctionnement et qu'il nous faut anticiper parmi les différents défis technologiques alors votre question c'est qu'est-ce qu'ont les innovations derrière que l'on met en œuvre elles sont multiples en fait il y a des révolutions fortes qui existent sur les modes de production on parlait du photovoltaïque du éolien l'éolien au shore peut-être demain l'hydrogène ou d'autres sources d'énergie marine il y a des évolutions fortes sur les questions de production électricité mais il y a aussi des évolutions elles sont peut-être moins visibles sur le réseau de transport qui ont des conséquences j'évoquais le courant continu c'est quand même une révolution technique qui permet aujourd'hui de construire des ouvrages et donc d'offrir les capacités d'échange d'électricité dans des zones qui jusqu'à présent n'étaient pas possibles à la moufrequelle il n'y avait pas de possibilité de pouvoir assurer le maillage d'électricité les câbles sous-marins la possibilité de passer sous les tunnels c'est une petite révolution à l'échelle nationale et européenne avec des enjeux forts qui modifient structurellement aussi et qui renforcent la composante européenne sur nos sujets il y a les smart gates aussi j'en peux l'évoquer il y a la capacité de j'avais à simplifier d'allier de plus en plus l'intelligence embarquée qui existe sur les ouvrages électriques les contrôles commandes les systèmes de données les systèmes de surveillance avec les échanges d'électricité on est sur des situations où toute une série de nouveaux logiciels toutes de nouvelles applications voire de l'appel à l'intelligence artificielle a été mise en oeuvre à la fois pour anticiper prévoir ce que vont être les évolutions de production et de consommation améliorer la surveillance des lignes améliorer la capacité à regarder quels peuvent être les effets d'effets joules de température d'incidence sur nos ouvrages faire du monitoring améliorer et de gérer au plus fin au plus près du temps réel des échanges qui concernent l'ensemble du territoire métropolitain 300 000 données par seconde on est aussi avec des réseaux de fibre optique développés on parle beaucoup de la fibre optique pour internet mais soyons conscients aussi que pour les besoins même de télécommunications au sein de RTE liés à l'exploitation du réseau électrique on a en notre sein la structure télécom qui doit être j'allais dire gentiment la deuxième ou troisième peut-être au niveau national après les grands opérateurs que sont Orange et d'autres opérateurs télécom pour les citer et c'est à dire que dans vos lignes électriques vous pouvez transporter aussi de l'information ou des fibres en même temps ou comment ça se passe ? alors historiquement nous avions développé pour nos besoins propres nos lignes de télécommunication et permettre ainsi le transfert d'informations pertinentes et historiquement il y a toujours eu cette nécessité d'allier système d'information avec le système électrique pourquoi ? parce que on l'a vu on est quand même sur des variabilités assez fortes sur des alimentations qui nécessitent du contrôle commande de la surveillance et qui requièrent un besoin d'équilibre instantané nos dispatchers ces tours de contrôle qui existent au niveau national et au niveau régional ont besoin de disposer de ces informations ce qui apparaît avant tout c'est que avec l'arrivée du numérique RTE a pu déployer sur son réseau toujours sur ses câbles effectivement en parallèle avec les câbles d'alimentation électrique des câbles de fibre optique qui ont permis de fluidifier et d'assurer le même niveau de transfert d'informations par rapport à ce qu'on a pu connaître au niveau des différents éléments existants sur l'évolution de nos ouvrages et je peux même l'évoquer il y a la capacité aussi pour certaines collectivités si elles le souhaitent ou pour certains acteurs de pouvoir disposer d'une partie de ces fibres optiques au niveau territorial puisque RTE dans un cadre régulé a pu créer une filiale qui s'appelle Arteria et qui met à disposition une certaine partie de ces fibres optiques pour les collectivités ou pour les opérateurs télécoms qui le souhaitent et ainsi participer au niveau régional et au niveau national à toute la mise en oeuvre des mesures contre la fracture numérique puisque nos implantations territoriales assez diversifiées nous permettent d'être présents dans toute une série de territoires et de compléter les dispositifs d'opérateurs télécoms s'ils le souhaitent et ces éléments-là font partie précisément des innovations utilisées au niveau de RTE pour pouvoir gérer les enjeux de demain gérer cette fluidité qui va être croissante et gérer cette respiration à la fois des mailles nationales à la fois des mailles locales à la fois des mailles régionales qui va être de plus en plus notre quotidien parce que la décentralisation de ces sources d'énergie la multiplication des différentes sources fait qu'on passe d'un système où il y avait des moyens de production centralisés avec à côté des zones de consommation les métropoles et les grandes centrales thermiques pour simplifier à un système qui va être de plus en plus décentralisé et donc qui va nécessiter de plus en plus du transfert d'informations multipliées en volume et multipliées en termes de temporalité pour pouvoir assurer une conduite opérationnelle concrète Je reviens sur le courant continu pour indiquer que ça nous a permis aussi d'utiliser des technologies souterraines ou sous-marines qui rendent à la fois possible de nouvelles frontières les frontières maritimes n'étaient pas dans le scope naturel du réseau et la capacité à utiliser des tunnels des infrastructures comme je l'ai évoqué pour passer des massifs montagieux C'est vrai pour rebondir sur la question qu'une attente sociétale de plus en plus forte existe pour l'enfouissement pour rendre peut-être moins visible moins perturbatrice les grandes lignes électriques et c'est vrai qu'aujourd'hui vous n'avez qu'à regarder les lignes qui ont été créées dans les années 80 à 90 sont rectilignes droites à travers la campagne c'était une époque où on assimilait l'électrification les desserts rurales au progrès il y avait une plus grande acceptation de ces ouvrages que celles que l'on constate aujourd'hui parce que désormais nos ouvrages aériens doivent prendre en compte des contraintes des zones à éviter des sites peut-être à contourner et pour la question de l'enfouissement peut-être répondre directement cela nous a conduit à avoir une politique plus active sur les questions de mise en souterrain puisque désormais pour tous ces ouvrages de 63-90 kV la politique de RTE c'est plutôt de privilégier la mise en souterrain à la fois dans les zones urbaines mais aussi dans les zones sur lesquelles la pression environnementale peut être plus importante et puis pour les ouvrages 225 kV là effectivement le rapport le ratio de coûts qui peut exister entre les zones souterraines et les zones aériennes reste encore important c'est de l'ordre d'un facteur 1 sur 2 1 sur 3 suivant les positionnements d'ouvrages suivant la nature du terrain et qu'une étude en tout cas dans toutes les études qui sont présentées par RTE dans toutes les concertations qui sont mises en oeuvre par RTE sur ce sujet les différentes variantes possibles sont exposées avec leur avantage leur inconvénient technologique et puis leur avantage et inconvénient en termes de ratio économique sur ces thèmes et ça fait partie des innovations aussi que nous mettons en oeuvre pour rendre plus acceptable plus pérenne à la fois le développement de nouveaux ouvrages ou on est sur le 63-90 le remplacement à l'identique d'ouvrages existants avec la volonté de la part de RTE de favoriser soit le réemploi de couloirs de lignes déjà existantes soit des nouvelles technologies permettant d'amoindrir l'impact paysager d'amoindrir l'impact de proximité vis-à-vis des riverains vis-à-vis des collectivités ou des acteurs intéressés donc ça c'est intrinsèquement un des éléments sur lequel nous 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 efforçons de mettre en phase nos technologies par rapport aux attentes de la société donc deuxième élément alors les évolutions de pic de puissance de consommation l'impact de la RE 2020 l'impact qu'a pu avoir la RE 2012 alors là je suis dans un cercle d'initiés donc je ne vais pas forcément réexpliquer le coefficient primaire friction comme tu l'évoquais Gilles non je dirais simplement que ces éléments-là bien sûr sont intrinsèquement importants à la fois pour le secteur énergétique vu la composante forte du bâtiment dans nos différents aspects de consommation ou une émission à gaz effet de serre et importante aussi pour la compréhension de ce qu'ont vont être les besoins en termes d'alimentation du réseau de demain et donc sans revenir sur tous les débats qui existent sur ce sujet il est évident pour nous 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 efforçons dans nos simulations dans les études que nous mettons à disposition en toute transparence des pouvoirs publics des acteurs intéressés nous nous efforçons de plus en plus avoir des prises en compte fines des éléments existants sur les réglementations thermiques et d'avoir une compréhension aussi de ce que cela va impliquer en termes à la fois d'appel de puissance et à la fois en termes d'appel d'énergie alors ces évolutions elles sont plutôt satisfaisantes dans le sens où en termes de piques de pointes de consommation c'est vrai en février 2012 on avait atteint 102 gigawatts c'était le record historique de puissance appelée instantanée en France et aujourd'hui on reste sur des niveaux qui sont de l'ordre de 90 et quelques parfois un peu plus suivant les conditions météorologiques souvent en France la pointe c'est en hiver à 19h le soir lorsque à la fois les conditions météorologiques les températures font qu'il y a beaucoup de consommation pour le chauffage notamment et puis à 19h c'est l'heure où les gens rentrent chez eux et où le secteur quartier ou industriel n'a pas complètement fini son activité et donc on a un cumul de puissance appelée sur l'électricité entre ces éléments domestiques et ces éléments tercères et industriels qui fait que c'est à 19h que la pointe apparaît donc on a effectivement ce schéma on peut se réjouir quand même des effets d'efficacité énergétique des doctrines des politiques qui ont été mises en oeuvre puisque on se rend compte que l'évolution qui avait été constatée la décennie précédente sur la croissance de la pointe qui se faisait aller pour simplifier deux fois plus vite que la croissance de l'énergie en termes de rythme annuel cette évolution maintenant devient plus asymptotique dans le sens qu'on retrouve un peu quelque part des effets d'une infection liée certainement à l'argumentation thermique liée aussi à la question d'éclairage l'utilisation de nouvelles ampoules l'utilisation de nouveaux effets et liée bien sûr aussi aux questions d'efficacité énergétique plus globale et ça on peut s'en réjouir parce que ça permet d'avoir un dimensionnement du réseau qui prend en compte à la fois les questions énergie et les questions puissance de manière plus enveloppante et plus globale par rapport à nos différents scénarios demain et ça des conséquences bien sûr ça nous ouvra sur les questions de flexibilité qui peuvent exister je voudrais revenir peut-être sur les trois grands secteurs qui aujourd'hui constituent les besoins d'alimentation électrique il y a 20 ans de cela si cet atelier débat avait eu il y a 20 ans ou 25 ans j'aurais eu plaisir à expliquer qu'en France on a trois grands secteurs le secteur résidentiel le secteur tertiaire et le secteur industriel pour reprendre les classifications existantes qui constituent les trois principaux vecteurs de consommation d'électricité il y a 20 ans le secteur industriel était le principal secteur consommateur c'est parti en Chine et puis après on trouvait le résidentiel et l'électricité aujourd'hui c'est totalement inversé aujourd'hui le premier secteur consommateur d'électricité c'est le secteur résidentiel alors la croissance démographique l'utilisation de l'usage domestique de l'électricité c'est amplifié on peut s'en réjouir c'est vrai que tout il y a un certain niveau de confort d'utilisation l'utilisation du numérique aussi qui est présent le secteur tertiaire est devenu le deuxième secteur le secteur industriel est passé en troisième position or ce secteur industriel je ne voudrais pas me revenir dessus c'est derrière l'industrie lourde l'industrie aussi présente ce que l'on constate c'est que cette décroissance forte elle arrive maintenant à une phase où on peut s'interroger sur son évolution demain on peut s'interroger pour deux raisons première raison et ça fait partie des axes sur lesquels on souhaite être de plus en plus présent aux côtés des secteurs industriels c'est que dans les politiques énergétiques la décarbonation de l'industrie va devenir un enjeu de plus en plus fort et qui dit décarbonation dit arrêt d'utilisation d'énergie fossile pour remplacer par des énergies non-émettrices et parmi celles-ci bien sûr l'électricité peut retrouver une place importante la place dans le SNDC la place dans la PPE des évolutions de consommation électrique montre qu'il y a quand même une carte à jouer sur ce sujet et si je reviens sur ces fameux secteurs industriels ces 500 sites directement raccordés au réseau de RTE il est évident qu'aujourd'hui on est dans une phase où il devient important de voir comment maintenir on va soutenir le changement de process lié à la décarbonation qui va nécessiter des appels en électricité en puissance peut-être plus important pour chacun de ces secteurs deuxième élément aussi c'est peut-être aussi une réponse à la crise sanitaire et économique qu'on a connue il y a une volonté réaffirmée mise en oeuvre la part des pouvoirs publics mais aussi la part des régions des collectivités de créer une relocalisation donc de réattirer finalement du secteur industriel du secteur diffus mais aussi du secteur plus conséquent qui verra ses effets apparaissent sur du plus long terme mais qui va de plus en plus conduire à ce que on se repose à question de l'implantation de nouveaux sites ou de la croissance de sites existants et qui dit implantation de nouveaux sites ou croissance de sites existants dit bien sûr question de l'alimentation électrique sous-jacente et ça c'est un un élément alors qui encore une fois se porte dans une vision positive de relance économique qui prend en compte aussi tous les soutiens les subventions les aides que l'état les régions les collectivités la BPI enfin tous les acteurs la caisse des dépôts et des assignations mettent sur la table pour soutenir le secteur industriel mais qui va aussi pouvoir être accompagné par ces fameux avantages de concurrence que j'évoquais les atouts du réseau de RTE sa qualité sa disponibilité et de plus en plus nous développons avec les acteurs territoriaux avec les collectivités des outils d'aide pour mieux comprendre à la fois comment ils peuvent disposer dans des cours de capacité de raccordement on a développé des aides spécifiques pour les accompagner sur ce sujet on a un partenariat avec la fédération des agents de développement économique on a été en lien avec Business Trans sur ce thème et j'en prends pour illustration le fait que lorsque les pouvoirs publics l'État les régions souhaitent mettre à disposition des investisseurs étrangers qu'on appelle des sites clés en main on va dire ni autrement des sites prêts à l'emploi des sites sur lesquels les études d'autorisation architecturales les études d'autorisation environnementale ont déjà été faites des friches industrielles qui sont disponibles et qui permettent l'implantation dans des très courts de nouveaux sites soient identifiés lorsque l'État a fait un appel à projet en début d'année sur ce sujet il a demandé aux différents porteurs ou aménageurs de terrain de mettre à leur disposition les informations pertinentes il nous a aussi consulté pour bien identifier quelles étaient les capacités disponibles de raccordement soit à côté RTE sur les grands grands sites industriels et la possibilité de pouvoir les alimenter dans des délais courts et dans les à titre d'exemple dans les 12 sites qui ont été choisis et présentés à l'événement Chousse France en janvier dernier par le monde de la République à Versailles avec les 500 investisseurs étrangers avec Business France et avec les autres acteurs dans les 78 sites qui sont aujourd'hui sur la table identifiés au niveau régional sites clés en main RTE a pu apporter sa contribution en mettant en exergue qu'il était sa vision en termes de temps de délai de rapidité pour accueillir de nouveaux sites industriels accueillir ou accompagner sur ce sujet des investisseurs qui vont devenir demain une part importante à la fois en termes d'emploi on l'a évoqué c'est quand même la composante importante des évolutions de relance économique de demain et puis en termes aussi de compétition qui va avoir lieu le coût de l'électricité mais sa qualité vont être des éléments structurels différenciants et sur lesquels le réseau de RTE à l'instar du réseau de distribution lorsqu'il s'agira d'usines peut-être plus PME ou EPI va être un facteur différenciant par rapport à la compétition internationale je l'évoque parce que c'est des sujets qui sont peut-être pas sur le devant de la scène médiatique aujourd'hui mais qui constitue quand même une logique d'espoir pour demain pour la capacité sur les territoires les régions à attirer de nouveaux emplois à attirer de nouveaux secteurs économiques et c'est d'autant plus vrai sur des secteurs traditionnels qu'on connaît les grands électro-intensifs le développement ou la croissance de capacités de sites chimiques mais c'est vrai aussi pour l'industrie de demain il nous suffit pour prendre en illustration ce qui existe sur les questions d'alimentation de ces fameuses giga factories celles qui vont nous permettre nous l'espérons tous au niveau européen et au niveau français de disposer de ces batteries de véhicules électriques à des dimensions importantes il y a beaucoup de schémas il y a beaucoup de projets qui existent l'alliance entre PSA Total se fait sur un site dans le nord de la France sur lequel qui va être directement raccordée au réseau de RTE encore une fois parce que ça fait partie des éléments structurants pour le choix d'implantation ça a été fait sur des industries chimiques Safran qui s'est interrogé publiquement sur son positionnement et la création de nouvelles usines concernant l'aéronautique et qui finalement a choisi la région de Lyon la région lyonnaise dans la vallée de la chimie là aussi la question de l'alimentation électrique la disponibilité et la qualité électricité a été un des choix pas le choix structurel mais un des choix mis en oeuvre et puis quand il s'agit de regarder aujourd'hui quels sont les secteurs de demain qui vont être en croissance dans le domaine industriel il me semble ça fait partie des réflexions partagées avec d'autres acteurs qu'il y a aussi des cartes à jouer sur l'industrie alors ce que j'appellerais l'industrie du numérique derrière ça c'est les data centers des structures qui vont demain être en croissance structurellement on assiste à un effet de concentration pour être plus explicite les data centers sont de plus en plus gros prennent de plus en plus d'importance et sont de plus en plus concentrés certains imaginaient un système totalement décentralisé de petits data centers qui seraient répartis sur le territoire c'est peut-être vrai c'est comme des éoliennes et tout ça grandit ça grandit elles grandissent mais surtout elles consomment de l'électricité il y a des efforts d'efficacité énergétique qui existent sur ce sujet mais si vous me posiez la question de savoir mais quels sont les principaux secteurs qui font l'objet de demandes de raccordement sur le réseau de RTE en France aujourd'hui ma réponse serait tout simplement dire que ce sont les data centers les data centers aujourd'hui ont atteint une telle dimension de besoin d'appel de puissance de l'ordre de 100 MW certains d'entre eux 100 MW pour un data center cette dimension elle est structurante pour eux et bien évidemment elle est importante pour RTE surtout que ces data centers se rajoutent par rapport à des installations existantes et ont plutôt tendance à se concentrer dans des zones géographiques spécifiques parce qu'ils ont besoin aussi c'est normal d'être près de leurs clients près des sièges sociaux des entreprises et puis surtout d'être près de la conniptique des câbles télécom qui leur permettent des échanges de flux d'informations et ces zones géographiques en France on n'est pas conscient mais il n'y en a pas qu'une mais il y en a deux c'est la région Paris l'île de France qui devient un centre un hub aussi dans les data centers et puis la région de Marseille car elle dispose à la fois de fonciers et aussi de proximité de câbles sous-marins alors c'est ce câble de télécom cette fois-ci qui devient un centre important aussi pour leur positionnement et ces data centers constituent aussi un vecteur de croissance et un vecteur fort de besoins de raccordement qui vont devenir structurants sur les zones que j'évoquais et qui vont alors être aussi source de présence d'un écosystème création peut-être d'emplois création d'ateliers de recherche et autres donc portés par les collectivités et source aussi de besoins d'alimentation électrique qui viendra s'ajouter et qui constituent un des enjeux en termes de prospect de tout ce que l'on peut voir au niveau territorial avec les collectivités au niveau des différentes agences pour pouvoir les accueillir dans une compétition qui est internationale et qui est de plus en plus internationale sur leur implantation voilà quelques illustrations de ce que peut être demain le panorama à la fois des évolutions dans les différents secteurs qu'on a évoqués le bâtiment le secteur de mobilité mais aussi le secteur industriel qui connaît des profondes transformations et qui va être un des enjeux dans notre capacité à soutenir les territoires à soutenir les acteurs du développement et de l'attractivité en mettant en avant les atouts du réseau de RTE pour pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions sur le véhicule électrique je ne reviendrai pas sur les principales conclusions du rapport que RTE avait publié en 2019 un rapport fait conjointement avec l'AVER l'association des véhicules électriques et sur lequel nous avions mis en perspective quelques éléments de concrétisation à la fois de ce que nous voyons en termes d'évolution en termes de besoins et puis apporter un éclairage sur le fait que quand on regarde les questions d'énergie nécessaires pour pouvoir accompagner le développement du véhicule électrique aujourd'hui ça fait partie dans nos évolutions typiques on est sur des capacités d'énergie qui sont couvertes par le parc de production et qui ne vont pas engager de modifications structurelles trop importantes donc ça fait partie des éléments où on est relativement serein en termes d'appel en termes d'énergie se pose bien sûr la question des recharges mais là c'est plutôt les gestionnaires de réseaux de distribution ou les acteurs en première ligne sur ces recharges qui pourraient y répondre sur la question entre nos parts privées et parts publiques pour notre part nous nous sommes bien sûr à la disposition à la fois des collectivités avec tous les schémas d'aménagement qui existent et des acteurs régionaux pour leur apporter notre vision sur ce que peut être l'influence au niveau global sur le système électrique de ces nouvelles formes de mobilité de ces parcs à venir de main de véhicules sur la question de l'utilisation des batteries dans le véhicule tout gris des flexibilités c'est clair que ça fait partie des différentes pistes qu'on avait évoquées sur le stockage de main un stockage qui pourrait être remis à disposition des services qui pourraient être rendus au système électrique avec des capacités nouvelles et ça s'inscrit aussi dans toutes nos études prospectives comme étant un des atouts de flexibilité participant de manière plus globale à tout ce qui est la possibilité de respiration entre les différents acteurs véhicules électriques mais aussi secteurs industriels ou secteurs du bâtiment de main il me semble qu'il y a des dimensions à la fois un peu européennes sur l'évolution des départs des mix sur ce sujet RTE est à la fois un double contributeur nous apportons des éclairages au niveau national et puis via notre contribution au niveau européen au sein de l'Esoé en particulier nous apportons un éclairage sur la dimension globale européenne de ces sujets et donc nous ne sommes pas un prescripteur nous sommes avant tout plutôt un éclaireur de quelles sont les conséquences des choix ce n'est pas nous pour répondre à la question du choix du positionnement de telle ou telle filière de nucléaire en particulier qui exprimons des besoins en tant que tels nous sommes plutôt dans des logiques qui visent à montrer quelles sont les conséquences que les choix politiques au niveau national au niveau européen peuvent avoir et de montrer derrière après comment on peut nous se mobiliser pour les accompagner car encore une fois dans l'équation des évolutions de transition énergétique le rôle du réseau le rôle de RTE est plus que jamais essentiel car nous assurons cet équilibrage cette chambre de compensation globale de toutes ces évolutions sectorielles qui peuvent apparaître tant côté mode de production que côté mode de consommation et donc c'est vrai à la maille nationale c'est vrai aux mailles régionales et c'est encore plus vrai aux mailles européennes et sur les choix des différents filières portées par tel ou tel acteur ou par tel ou tel membre au niveau de la commission européenne au niveau du parlement européen puisque le débat est beaucoup plus large sur ces sujets je vais vous prendre un exemple de on appelait les enjeux de temporalité vous m'avez demandé quels sont les enjeux les défis que nous relevons un des défis avait été de modifier complètement notre structuration d'accueil des modes de production puisque si on regarde dans les années 80 90 l'indice à la rigueur la construction de centrales thermiques classiques au nucléaire prenait quelques années et puis la construction du réseau de RTE nécessaire sans développement pour pouvoir injecter et acheminer cette récité se faisait en 4 ou 5 ans si l'on regarde un peu les sujets aujourd'hui 40 ans plus tard la construction des ouvrages importants et dimensionnants de RTE sont des sujets qui s'inscrivent dans des temps tellement longs qu'on n'a pas d'équivalent dans d'autres industries si dans les carrières peut-être les carrières mais ce n'est pas des infrastructures linéaires et je prends pour exemple le fait que sur vraiment des grands ouvrages des grandes affaires de RTE il faut aujourd'hui quasiment une décennie entre le moment où on conçoit on réfléchit sur les hypothèses de dimensionnement et le moment où est mis en service cette installation et sur cette décennie il faut être aussi attentif au fait que il y a environ un an et demi à deux ans de travaux de RTE donc de mobilisation de l'ingénierie mobilisation des effectifs de RTE pour construire les ouvrages construire les lits et le reste est lié à j'allais dire des procédures de concertation des procédures répondant aux différentes attentes et c'est pas une c'est pas deux c'est quasiment trois procédures de concertation non pas simultanées mais en série qui sont à mener à la fois sur l'identification du fuseau par où on va passer la déclaration d'utilité publique et souvent le débat public qui s'ajoute à tout cela et donc on est sur des schémas où nous avons pour répondre aux attentes sociétales un différentiel qui s'était imposé sur le temps de construction de nos ouvrages par rapport au temps d'apparition des modes de production d'électricité pourquoi ? parce que nous nous sommes restés dans une logique où les contraintes qui existent font que nous sommes plutôt et nous mobilisons pour y répondre dans l'ordre de la décennie la création des énergies renouvelables par exemple éoliennes voire photovoltaïques se faisait dans l'ordre de quelques années ce qui nous a amené à complètement modifier le schéma à ne plus être dans une logique de suivi de la création mais plutôt d'anticipation et cette anticipation c'est un des termes qui a été un des principes qui a été un des sous-jacents de la planification qu'on évoquait des schémas régionaux des raccords de mots aux énergies en gros on a eu créé nos ouvrages ou on lançait la conclusion des ouvrages avant même que les prospects arrivent et ça c'était une évolution forte qui a caractérisé et qui continue de caractériser nos évolutions et adaptations du réseau pour les nouvelles formes de production d'énergie vous allez aller bientôt à ITER et sortir toute l'électricité de la fusion nucléaire à Cadarache ça va être quelque chose ah mais ITER est bien raccordé au réseau de RTE et le site de Cadarache aussi et je vous rassure ils ont des besoins spécifiques de maintien de l'électricité de ces fameux creux de tension et autres qui font qu'il y a tout un dispositif qui a pris quelques années avec eux qui nous permet d'assurer leur alimentation électrique bien évidemment là où ce défi s'était présenté au niveau de la production la décédie qui arrive c'est qu'on va aussi l'avoir au niveau de la consommation d'électricité et ça c'est important parce que je reprends les data centers un petit illustration la création la création d'un data center sa mise en œuvre la réponse à des besoins numériques elle se fait dans l'ordre de 2 à 3 ans un data center au bout de 48 mois 72 mois sa technologie est je ne vais pas dire obsolète en tout cas a évolué la capacité à évoluer et les besoins auxquels il doit répondre sont déjà présents et donc sur ces data centers sur ces nouvelles usines de demain on va être dans une situation assez proche de ce qu'on a connu sur les énergies renouvelables d'aider les cours des besoins très courts et une structuration qui fait que si on restait dans la continuité des procédures antérieures on aurait peut-être des difficultés à suivre le rythme d'adaptation de ces nouveaux sites industriels je parle des data centers mais c'est aussi vrai pour les gigafactories c'est vrai aussi pour les sites industriels nécessaires pour accompagner le développement économique et donc cette logique nous conduit aussi de plus en plus à être en anticipation par rapport à ces secteurs secteurs industriels c'est vrai aussi sur d'autres exemples mais en anticipation à essayer non plus d'être un guichet qui attend qu'on vienne les voir pour pouvoir les raccorder mais en anticipation avec un dialogue une construction avec les filières intéressées une construction avec différentes possibilités de besoins identifiés pour pouvoir mener les études derrière les travaux dès que possible sur ces sujets et ça c'est un des paradigmes qui changent de notre côté pour les évolutions structurelles d'accompagnement sur le secteur électrique et pour la capacité pour RTE d'être au rendez-vous aussi de ces éléments de relance économique ces éléments mis en oeuvre de réindustrialisation et d'être en capacité d'assurer la qualité avec un taux de coupure d'électricité très très faible une forte résilience par rapport à tout événement extérieur et d'avoir une onde électrique qui soit adaptée au process de plus en plus électro-sensible qui existe dans ce type d'atelier numérique ou de type de data center cet enjeu-là c'est un des enjeux structurant aussi notre action au niveau régional il faut en être conscient c'est vrai je l'évoque les data center mais pour Paris ça peut être le renforcement du réseau pour accueillir les JO 2024 sur les différentes régions qui développent les véhicules électriques qu'on l'évoquait c'est aussi de voir qu'est-ce que ça comme en termes de massification comme impact global sur telle ou telle zone tous ces enjeux-là sont structurants et nous conduisent à avoir une relation privilégiée de plus en plus forte avec les collectivités pour discuter avec eux en amont des besoins identifier au-delà de la sphère pure énergie d'électricité quelles sont les attentes des secteurs des filières identifier quelles sont les orientations qu'on va donner les échelons régionaux locaux aussi sur leur économie est-ce qu'ils vont développer du tourisme est-ce qu'ils vont développer de la mobilité est-ce qu'ils vont développer de l'aéronautique est-ce qu'ils vont développer d'autres secteurs et être en capacité plus que jamais de répondre à leurs attentes en les prenant en compte en amont et en pouvant offrir des solutions clés en main donc ces fameux sites industriels ces fiches qui soient vraiment une attente possible et une réponse possible concrète par rapport à des acteurs concurrentiels qui sincèrement ne sont pas dans les mêmes types de procédures administratives et qui ont besoin d'instantanéité de leur réponse d'instantanéité pour savoir si la zone est propice ou pas d'instantanéité pour savoir s'ils peuvent engager ces démarches et c'est tout ce challenge dans la partie un peu économique dans la partie soutien à l'économie française qui caractérise les progrès que nous mettons en œuvre et qui caractérise la mobilisation de nos équipes sur le terrain en région pour accompagner ces réformes structurelles pour accompagner cette capacité à être finalement un acteur de la performance économique locale un acteur de suivi un acteur qui engrange apporte un catalyseur par rapport à des structures qui vont être de plus en plus en besoin d'une énergie propre décarbonée sûre et économique et c'est sur ces différents leviers que nous pouvons intervenir c'est très difficile de conclure moi je me souviens à l'époque où on est passé au 220 c'était les conquérants les lignes ceux qui les lignards ceux qui franchissaient les montagnes avec l'électricité il y avait une espèce d'épopée du réseau à l'époque extraordinaire et alors là je suis frappé de voir à quel point ça devient très 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 technique et effectivement que vous avez à combattre cette inertie des procédures les difficultés liées au fait que les gens n'aiment pas les lignes électriques je me souviens quand on était plus jeunes on se promenait avec un néon un tube de néon qu'on mettait verticalement sous la ligne électrique et le néon s'allumait tout seul tout ça pour montrer le champ électrique qu'il y avait de soupe et donc les gens étaient un peu inquiets etc il y a toujours cette espèce d'inquiétude et en même temps on a absolument besoin de l'électricité et je note avec beaucoup de plaisir et d'intérêt votre souci de contribuer à l'attractivité des territoires à l'offre d'une énergie abondante sûre bon marché etc et le data center de 100 mégawatts je suis épaté et donc j'espère qu'il peut s'effacer je suis là de temps en temps je ne sais pas parce que finalement les entreprises vous payent pour l'électricité et vous vous les payez pour s'effacer pour ne pas consommer c'est ça c'est quand même une évolution assez extraordinaire écoutez merci beaucoup moi je pense je fais partie de ceux qui pensent qu'on aura besoin de consommer plus d'énergie contrairement et de produire plus contrairement à l'opinion générale tout simplement parce qu'à cause du changement climatique parce qu'il va falloir stocker le CO2 il va falloir le transformer il va falloir le pomper hors de l'atmosphère tout ça ça va ça va coûter de l'énergie et dans les dans les je pense par exemple vous avez parlé des data centers de la consommation d'énergie moi je pense à l'eau l'eau est une ressource extrêmement importante on va en France la réutiliser donc il faut la nettoyer ça consomme beaucoup d'électricité l'industrie de l'eau les stations d'épuration tout ça il va falloir dessaler dans le monde tout ça c'est beaucoup d'énergie il va falloir électrolyser pour faire de l'hydrogène donc il va falloir une ressource l'eau et il va falloir aussi que dans vos implantations vous trouviez des endroits où il y ait de l'eau de bonne qualité pour faire la chimie du CO2 etc donc il y a un grand avenir pour l'électricité et pour RTE donc bravo et grand merci nous voyons que cette électricité est transportée par de bonnes mains et pour faire la chimie et pour faire la chimie et pour faire la chimie